Firefox, c'est l'équivalent des favoris que vous allez trouver sur Internet Explorer 7, par exemple. Pour les marque-pages dans Firefox, ça se trouve tout en haut. Quand vous cliquez, vous avez la liste de tous les dossiers avec vos favoris, qui sont plus ou moins triés, suivant ce que vous faites chez vous. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est comment ajouter des favoris, ce qui est relativement simple. Comment les organiser, c'est-à-dire créer des nouveaux dossiers, les organiser, les sauvegarder, et éventuellement rechercher certains favoris que vous avez de placés dans votre liste, mais comme vous en avez énormément, vous n'arrivez pas à le retrouver dans la liste, c'est un peu fastidieux. Donc là, avec le moteur de recherche, je vais vous montrer comment faire. Alors, tout d'abord, pour ajouter un marque-page, c'est vraiment très très simple. Donc, vous allez sur le site qui vous convient, par exemple, je ne sais pas, on va aller sur un site d'actualité, je ne sais pas, le Nouvel Obs, ou TF1, tiens. Donc, alors TF1. Donc voilà, vous voulez absolument garder cet article parce qu'il vous intéresse, donc vous cliquez sur marque-page, vous cliquez tout simplement sur marquer cette page. À ce moment-là, vous avez une petite boîte de dialogue qui s'ouvre, donc avec déjà le nom de l'article, que vous pouvez modifier si vous voulez faire plus court. Ensuite, on vous demande où est-ce que vous voulez le classer. Donc, si vous appuyez sur la petite flèche, vous avez la liste des dossiers déjà créés. Ils ne sont pas tous là. S'ils ne sont pas, par exemple, ici, vous pouvez cliquer sur choisir. Là, il va vous mettre la liste complète de tous les dossiers que vous avez déjà créés, si vous voulez classer. Donc, si par exemple, vous n'avez pas créé de dossier qui correspond à votre marque-page, et que vous voulez le faire, vous cliquez simplement sur Nouveau dossier. Voilà. Et puis, vous tapez ce que vous voulez. Donc là, par exemple, on va taper Info. Voilà. Donc, le dossier s'est créé. Après, vous vérifiez bien qu'il s'est bien placé, c'est-à-dire que, après, c'est vrai dans la liste, qu'il ne vienne pas se mettre dans un autre dossier, comme là, par exemple. Donc là, vous pouvez simplement vous cliquer et vous glisser. Vous allez placer le dossier où vous souhaitez. Quand vous êtes entre deux dossiers, vous avez une petite barre bleue qui apparaît comme un séparateur. Vous pouvez le mettre là, par exemple. Et voilà. Tout simplement. Ensuite, vous le sélectionnez pour qu'il soit en surbrillance. Vous vous contrôlez. Donc, voilà. C'est bien le bon article. C'est bien la bonne page. Vous avez bien choisi le bon dossier. Vous cliquez sur Terminer. Et voilà. C'est venu s'ajouter. Donc, on va contrôler. On va cliquer sur Marque page. On constate bien la présence de notre dossier qui vient tout juste d'être créé avec, effectivement, avec le raccourci, le favori qui est là. Voilà. Si vous vous êtes trompé, vous faites un clic droit sur ce marque page, par exemple. Vous cliquez sur Propriété. Et voilà. Vous retrouvez les informations de départ. Le nom, le nom de l'article, le nom de la page. Celui que vous donnez, en fait, pour vous repérer l'adresse de la page. La description. Et puis, si vous êtes motivé, vous pouvez rajouter des mots-clés si vous êtes vraiment très consciencieux. Voilà. Donc, une fois que vous avez créé vos marque pages, pour tous ceux qui utilisent Internet régulièrement, on se rend compte qu'au bout d'un certain nombre de mois et d'années, on a une somme de marque pages totalement incroyable, en fait. On se retrouve avec plusieurs centaines de marque pages, une centaine de favoris. Et organiser, c'est pas toujours très, très simple. Donc, pour organiser les marque pages, sous Firefox, on clique en haut dans Marque pages et on clique sur Organiser les marque pages. Donc, on clique. Voilà. Donc, on obtient une nouvelle fenêtre. Donc, sur la colonne de gauche, on retrouve toujours vos dossiers. Si on clique sur un des dossiers, on voit que sur la colonne de droite, la plus importante, vous avez tous les favoris, tous les marque pages qui sont liés à ce dossier. Donc, vous pouvez les modifier très rapidement aussi, en bas. Soit au niveau du nom, soit au niveau de l'adresse. Donc, assez rapidement, peut-être même plus rapidement que la méthode qu'on a vue juste avant. Si, par exemple, il y a quelques mois, vous avez rentré un favori, vous vous rappelez vaguement du nom, mais vous n'arrivez pas à le retrouver, étant donné que vous avez 2000 marque pages, vous tapez simplement le nom dans le petit moteur de recherche qui est en haut à droite. Par exemple, on va taper cinéma. Voilà. J'ai tapé cinéma, donc il me retrouve le site de Halo Ciné, par exemple. Donc, ça, c'est un moyen simple et rapide de pouvoir retrouver un favori perdu. Alors, une autre option qui peut être intéressante, c'est l'option Importation et Sauvegarde. Donc, si vous désirez sauvegarder assez régulièrement vos favoris, il y a deux façons très simples qui se passent au même endroit. Donc, c'est dans Importation et Sauvegarde. Donc, soit vous cliquez sur Sauvegarder, et donc, il va vous demander un emplacement pour le fichier. Par exemple, là, on est sur mon bureau, là, sur le bureau. Donc, il appelle ça Bookmarks. Vous pouvez changer. Et c'est un point J-S-O-N. Voilà. Donc, c'est un format propre à Firefox. Donc, ça me va comme ça. Je sais ce que c'est. Si vous voulez, vous pouvez mettre Sauvegarde favori, c'est pareil. Voilà. Favori Firefox. Voilà. Il y a aussi la date. Donc, ça, c'est intéressant. Surtout si vous faites des sauvegardes régulières. Si vous faites, par exemple, des sauvegardes tous les mois. Bon, au moins, vous savez, vous avez la chronologie. Donc, vous cliquez sur Enregistrer. Voilà. Donc, votre fichier a été créé à l'endroit. Donc, sur le bureau. Vous avez un point J-Zone. Une fois que vous l'avez sauvegardé. Maintenant, si par exemple, vous réinstallez votre PC ou vous installez un nouveau PC ou un nouveau navigateur. Vous avez besoin de restaurer vos favoris parce que vous démarrez sur une version de Firefox qui est vierge et qui n'a aucun favori. Par exemple, après un formatage. Dans ces cas-là, on retourne dans l'importation à sauvegarde. On reclique sur Restaurer. Voilà. Et ensuite, on a le choix. On peut cliquer sur Choisir un fichier. Et là, on va simplement aller récupérer le fichier qu'on a créé. Sauvegarde favori Firefox. Le point J-Zone, comme je vous disais. Donc, voilà. Ceci remplacera tous vos marquepages actuelles par la sauvegarde. Le voulez-vous vraiment ? OK. Donc, c'est bon. Voilà. Autre moyen qui se situe au même endroit. Vous pouvez exporter au format HTML. Ça ne change pas franchement grand-chose, mais bon, au moins vous le saurez. Donc, vous pouvez cliquer sur Exporter au format HTML. Donc, plutôt que d'avoir le point J-Zone comme on a vu juste avant, là, vous avez une page qui est consultable. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, Bookmarks HTML. Par exemple, je vais mettre ça dans mes documents, par exemple. Voilà. Donc, voilà. On clique sur Enregistrer. Donc, je vais aller voir dans mes documents ce qu'il se passe. Alors, dans les documents. Donc, on le retrouve ici, le booksmark.html. Donc, si je clique dessus, voilà. On va avoir une page un peu comme un site Internet, en fait. Vous voyez, avec les liens. Donc, format HTML comme un site. Voilà. Donc, en gras, il y a les dossiers. Et puis, après, les liens soulignés, ce sont les liens, ce sont les favoris en tant que tel. Voilà. Maintenant, si vous avez ce type de fichier et que vous désirez importer tous ces favoris-là, de la même façon qu'on a fait avec JSON, avec les formats JSON, on clique sur importer au format HTML. Voilà. À partir d'un fichier HTML. Suivant. Et voilà. Il nous demande où aller le chercher. Et on va simplement aller le récupérer là où on l'a mis, c'est-à-dire dans mes documents. Voilà. Il est là. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qui était intéressant. Après, il y a quelques petites options. Bon, on ne va pas vous embêter avec ça. Il y a une petite chose qui peut-être peut vous intéresser. Barre personnelle. Donc, une barre personnelle, en fait, contrairement à vos favoris qui sont ici, ou qui sont sur la gauche si vous avez choisi de le mettre sur la gauche, la barre personnelle, ça permet de mettre, allez, on va dire, une dizaine de liens, mais par exemple, des liens que vous utilisez souvent. Donc, si vous les utilisez souvent, ça peut être intéressant de les avoir juste au-dessus. Donc, ça vous rajoute une ligne, en fait, avec l'icône du site en question et le nom que vous avez donné. Donc, si par exemple, je vais aller sur Netvibes, voilà, on clique simplement. Voilà, c'est une autre façon de présenter, on va dire, les favoris. Et je pense qu'il faut les réserver au site que vous consultez le plus souvent. voilà. Donc, voilà, on a fait le tour de notre tutoriel, donc n'hésitez pas à me contacter, à laisser des messages si vous avez besoin de précision. Voilà, à bientôt.